... Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de Question pour un champion. Toute l'équipe et nos candidats, certains ont déjà joué, certains sont champions, d'autres c'est la première fois, comme Raphaël par exemple de la test de but. Bonsoir Raphaël, bonne première fois, voici Maxence qui connaît bien ce jeu, ça va Maxence ? Ça va Samuel ? Il va être très rapide, c'est écrit sur son t-shirt de suci en bris, voici Patricia des rondelles dans la somme. Bonsoir Samuel. Installez-vous et voici notre nouveau champion, il s'appelle Adama, et Adama se vous dit encore, bravo. Salut Fabien. Alors c'est quelque chose que je dis parfois avant l'émission, avant que les caméras ne commencent à tourner au candidat, et notamment à ceux, celles, Raphaël, qui sont là pour la première fois, j'ai dit, on peut devenir champion dès la première fois. J'ai dit ça à Adama, c'est vrai, hier, avant l'émission, et Adama a dû dire, oui, enfin bon, quand même, et si ! Adama, c'était super ! Oui, c'est très bien passé. Première fois hier, comme Raphaël ce soir, et champion. Ça s'est passé un peu comme dans un rêve. C'est ça, pour moi, je suis en train de rêver, là. C'est vrai ? Je ne m'en remets toujours pas. Ok, alors ne pincez pas Adama, parce que le rêve va peut-être se poursuivre. Adama, bravo. Merci. C'est vrai que devenir champion dès la première fois, c'est fort. Patricia a déjà joué à ce jeu ? Oui. Déjà championne ou pas ? Oui. Ah ah, Maxence, déjà joué ? Oui, j'avais fait un spécial famille il y a très longtemps. Déjà champion ? Ah non. Non ? Non, non. Justement, Maxence, vous parliez de ce spécial famille. Exactement. Je sais, j'ai joué avec certains membres de votre famille. Eh oui, vous avez vu mon frère aîné, François-Xavier, qui venait un certain nombre de fois. François-Xavier, qui est notaire. Exactement, c'est ça. Il vous salue d'ailleurs. Je le salue aussi. Et puis, ce n'est pas tout, je crois, peut-être. Alors, mon père avait fait des tout premiers questions pour un champion en 90, dans ces eaux-là. Votre papa jouait aussi. Voilà, c'est ça. Donc, une famille de joueurs. Alors, Maxence, je le disais, il va peut-être buzzer très vite. Du coup, il s'est mis un peu la pression tout seul, parce qu'il a un tee-shirt qui rentre quand même à la vitesse. Kinesithérapeute, passionnée de course à pied. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez marié ces deux choses, puisque dans le cadre de votre métier de kinésithérapeute, vous servez de votre expérience de la course à pied pour accompagner, pour conseiller. Voilà, c'est ça. Alors, il y a tout un côté où on est spécialisé pour accompagner les coureurs à pied qui sont blessés. Et c'est un sport où on se blesse beaucoup. Oui. On a beaucoup de travail. Et on a développé une petite partie conseil pour les gens qui veulent s'y mettre, qui ne savent pas trop comment commencer. Et voilà, c'est leur donner une petite trame, leur dire quelque chose surprendre, comment il faut courir, quelle distance, quel temps, essayer de fractionner, pour éviter que les gens se découragent en y allant trop vite au début. Vous, Maxence, sur quelle distance vous aimez courir ? Ça dépend si j'ai beaucoup de temps pour m'entraîner. J'aime bien le trail. Le plus long que j'ai fait, c'est 45-46 km. Là, c'est le dernier temps, je n'ai pas eu trop le temps de m'entraîner. Donc là, je vise un 5 km pour essayer de faire plutôt un temps. Donc je varie. Voilà, c'est ça. Vous parlez des blessures. Pour ceux qui nous regardent et qui aiment la course à pied, et qui voudraient éviter les blessures, est-ce qu'il y a des conseils de professionnels à donner ? Le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de gérer ses progressions et ne pas tomber dans le piège de « là, je me sens bien, donc je vais en faire deux fois plus ». C'est toujours réfléchir à « qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que je suis capable de faire ? » « Est-ce que ça ne va pas être trop de vouloir faire ça ? » De voir que ce n'est pas seulement de l'entraînement, c'est aussi la fatigue, c'est aussi le stress, et ne pas se laisser griser un peu par les performances. Souvent, les gens sont blessés et nous disent « je ne comprends pas, j'étais bien là ». C'est hyper intéressant. Maxence, c'est un peu du sport aussi, ce qui arrive, c'est dans un instant. Patricia, on parlait de sport. Vous avez pratiqué le tir à l'arc pendant des dizaines d'années. Oui. Une vraie passion, parce que vous avez même fondé un club. Oui. Vous en êtes la présidente, on est à Hérondelle. Oui, à Hérondelle. Et votre fille, d'ailleurs, on est la secrétaire. Oui. C'est une passion. Oui. Une passion. Pour toute la famille. Il n'y a pas que votre fille ? Non, parce que mon mari, c'est lui qui a commencé le tir à l'arc. Je l'ai suivi. Évidemment, on m'a mis un arc dans les mains. Ah oui. Et j'ai continué. Et puis, notre fille, après, évidemment, a été prise par le virus aussi. C'est Lucille. C'est Lucille. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, alors du coup, Patricia ? C'est la concentration, la maîtrise, aussi. Et puis, c'est avoir un but. Il faut viser la cible et aller dans le jaune. Les meilleurs, meilleurs au niveau mondial ? Les Coréens. C'est les Coréens. Ah oui, c'est ça. C'est ce que j'avais vu aux compétitions internationales. Les armes. Ah oui, c'est vrai. Oui. D'accord. Merci, Patricia. De rien. J'espère que vous touchez au but aussi ce soir. Oui, j'espère. Avec nous. Raphaël, donc, première fois. Oui. Vous avez un secteur dans lequel vous travaillez qui est aussi une passion, puisque là, vous travaillez dans un théâtre. Oui. Vous avez vécu 20 ans à Montréal. Absolument. Vous avez travaillé pour le célèbre Cercle du Soleil. Absolument. Et vous avez fait plein de choses différentes. Oui, j'ai occupé plusieurs postes. En fait, la petite anecdote, c'est que je suis rentrée là-bas pour trois semaines, pour un intérim, pour remplacer une secrétaire de direction. Et j'en suis repartie 18 ans plus tard. Et mariée. Et mariée, exactement. Avec un Français que vous avez rencontré là-bas, je crois. Absolument. C'est vrai ? Et donc, le Cirque du Soleil, et puis aujourd'hui, toujours dans le domaine de l'art vivant, en fait. Voilà, les arts vivants, c'est quand même ma passion. Le spectacle vivant, les artistes et tout le travail qu'il y a derrière. Donc, j'ai intégré le Théâtre Olympia à Arcachon, récemment, qui a une programmation très éclectique et qui est un très, très beau spectacle d'environ quand même 950 places. Donc, on a de très, très beaux spectacles là-bas. Et je suis ravie de revenir au spectacle vivant. Raphaël, merci beaucoup de bien jouer avec nous. Merci à vous. On commence ? Oui. Première manche. Allumons les buzzers d'Adama, de Raphaël, de Patricia, de Maxence. On a beaucoup parlé de sport, alors maintenant on va parler de gastronomie. Pour se conforter un petit peu pour un point. Quelle pâte longue, fine. Maxence. Spaghetti ? Oui, oui, c'est parti. Il est rapide. Souvent dégustés à la bolognaise, à la carbonara, doivent leur nom un mot italien signifiant ficelle. De l'italien spago, spaghetti. Bravo. Maxence, pour deux points, comment a-t-on appelé le mouvement insurrectionnel, royaliste, contemporain de celui des Vendéens ? L'échoir ? Oui. L'échoirnerie ? Oui, j'ai accepté les deux. Par contre, on n'avait que deux points, ce n'est pas deux fois deux. Mais c'est deux bonnes réponses, Maxence a raison. La chouannerie ou les chouans, contemporains des Vendéens, ces mouvements insurrectionnels, menés notamment par Cadoudal en Bretagne. Maxence, ça fait deux, deux plus qu'ils font trois. Et voici ma première question à trois points. Et c'est du sport. Oui, on revient au sport. Quel nageur russe, quadruple, champion ? Maxence, a été le plus rapide puisque je voyais que ça buzzait ailleurs. Bonne réponse. Raphaël, je vous ai dit le buzzer. Alexandre Popov. Trois questions, trois bonnes réponses. Maxence, ça n'arrive pas souvent. Bravo. Alors Popov, palmarès incroyable, quadruple, champion olympique sur 50 mètres et 100 mètres, nage libre entre 92 et 96. D'ailleurs, on l'a surnommé le tsar en raison de ce magnifique palmarès. Popov, chez l'être humain, santé, médecine. Quelle petite ulcération tirant son nom du grec ? Maxence. L'apportisse ? Non. Du grec signifiant brûlé peut toucher notamment le bord de la langue. Anama. Ah, je n'en ai plus. Oui, oui, si, non ? Le bord de la langue, Raphaël. Un afte ? Ah oui, l'afte. Patricia, non ? Ben si, mais... Je ne peux pas revenir. Eh oui. Oh, que c'est douloureux. Oh, que c'est désagréable. Voilà. Raphaël a un point. Afte. Oh, rien que de le dire. Animaux. A quelle race de vache du cantal ? A la robe à cajou. Salers. Oui, Salers. Bravo. Contenteur débloqué, Adama et en plus avec deux points. A la robe à cajou, aux longues cornes en forme de lyre, appartient au vali, choisi comme égérie du salon de l'agriculture 2023. Bravo, Adama. Deux, donc trois points ici. Et c'est de la littérature. Quel écrivain suédois est le créateur du personnage du commissaire Kurt Wallander, héros de la muraille, Patricia ? Stig Larsson ? Non, ce n'est pas Larsson. Maxence ? Henning Mankel. Ouh là là. Et ça fait combien ça ? Ça fait neuf. Ça fait neuf, Maxence. Oh là là, je n'ai posé que six questions depuis le début de la première manche. Ça va, le t-shirt peut porter bonheur. Vous avez bien fait de le choisir en fait, vous avez été à la hauteur du t-shirt. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est une t-shirt de flash en fait. Exactement. Il va très, très, très vite. C'était le signe d'une rapide qualification. Donc Henning Mankel exactement, auteur, écrivain suédois donc de la muraille invisible, de l'homme qui sauvait, que vous avez peut-être lu. J'en ai lu un, mais je ne me souviens plus lequel. Bravo en tout cas, Maxence, qualifié. On ne fait que commencer Raphaël, Patricia et Adama. Je le disais, je n'ai posé que six questions, donc j'en ai encore plein. De quelle ville de l'Indre, les Castel-Roussin sont-ils Adama ? Châteauroux. Oui, exactement, les habitants de Châteauroux, les Castel-Roussin. Ça joue très, très vite, vous buzziez tous les trois très, très vite. Bravo, Châteauroux. On va écouter ceci et après je vous pose une petite question. Là c'est l'extrait, j'ai d'autres explications pour vous aider à trouver la bonne réponse. Do I Wanna Know, chanson des Arctic Monkeys qu'on vient d'écouter, figurée en 2013 sur l'album AM en VO, dont le titre qui reprend les initiales du groupe est un clin d'œil à l'album VU, sorti en 1985. Au nom de quel groupe mené par l'Ouride ? Raphaël ? De Studis ? Non. Adama ? Téléphone ? Non. Les initiales V et U faisaient-elles référence ? Groupe mené par l'Ouride, l'indice important c'est l'Ouride. Oui Patricia ? Velvet Underground ? Oh là 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 ! Bravo Patricia. Bravo Patricia. L'Ouride c'était le meneur des Velvet Underground exactement et Patricia, compteur se débloque avec deux points, bien joué. Donc, on joue à deux points à chaque bonne réponse, voici une question art maintenant. Quel carreau en terre cuite émaillée destiné à la décoration de mosaïque ? Adama ? Enfaillance ? Non. Fond la réputation Patricia ? Les Azou, les Ross ? Non. Des artisans de la ville de Fès au Maroc, c'est un nom précis, ces carreaux en terre cuite émaillée qui viennent de Fès. Terracotta ? Non. Je ne l'ai pas. Les Elige. Oh oui. Les Elige. Z-E-L-I-G-E-S. En fait, c'est des... Oui, on s'en sert pour les mosaïques. C'est très très joli. Les Elige. Vous l'avez tous les trois, je pense que ça va se jouer à la vitesse et vous jouez vite. Quel naturaliste britannique du 19e siècle a établi une théorie, Adama ? Sur... Raphaël ? Darwin ? L'évolution des espèces. Oh, oui, bravo. On peut revenir. Qui a constitué une révolution dans le domaine du monde vivant. Raphaël, bravo. Deux. Quatre points. Deux points. Trois points. C'est très serré. Charles Darwin en 2013. Cinéma. Quelle actrice franco-argentine reçoit le prix d'interprétation féminine à Cannes pour son rôle dans le film Le passé d'Ajgar Faradji. Actrice franco-argentine, prix d'interprétation féminine à Cannes. Azuelos ? Non. Non. Patricia Raphaël. Donnez-moi une actrice française. Non. Désolée. Non, sûr. Patricia ? Berenice Bégeot. Quelque part, dans un petit coin de votre mémoire, Patricia, vous saviez qu'elle était franco-argentine peut-être ? D'après le nom de famille, peut-être, je me suis dit... Oh là là, c'est beau ça. On tente, on marque deux points. Oui, exactement. On l'a vu dans Vie Artiste aussi. Berenice Bégeot. Patricia, bien joué. Botanique. On cherche un arbuste. Lequel ? Représenté par l'espèce Sambucus nigra. dont la fleur odorante donne des grappes de baies noires et rondes. Les baies noires et rondes. Oui, oui, Adama. Le murier ? Non, mais on tente, on tente. Raphaël. Le cassis ? Non. Euh... Patricia. Les sureaux ? Encore une bonne réponse. Patricia, pète en tête. Six points. Bravo. Les sureaux, bien joué. Le sourd noir, bien joué. Religion. Par quel terme ? Issue du grec. Signifiant grand-père. Désigne-t-on un prêtre de l'église orthodoxe ? Slavre. Oui, Adama. Pop. Oui. Adama qui a joué avec un thème de 88 sur les religions. C'est ça, l'eau sur les religions. L'eau dans les religions. Dans les religions, oui. Bon, on y revient, voilà. Pop, bien joué. Adama, ça fait 6, comme Patricia. Le pop. Gastronomie. Quel petit beignet de fèves et de pois chiches, typique de la cuisine... Falafel ? Oui. Bien joué. De la cuisine proche orientale, sont traditionnellement dégoutées dans un pain pita. C'est délicieux, c'est les falafels. 6, 6, 5. 2007 à 2015. Quelle haussierie située dans le New York des années 60 était centrée sur la vie et la carrière de Don Draper ? Un publie... Raphaël ? Mad Men. Oh, encore une bonne réponse. Raphaël qui passe en tête. Bravo. Maxence, elle est serrée, cette première. Vous avez bien fait de l'en sortir tôt. Exactement. Mad Men. Mad qui vient de Madison. Mad Men. Raphaël, 7, du coup. Sport. On revient au sport. Quel mot composé anglais désigne le partenaire d'entraînement qui fournit une opposition de qualité à un boxeur ? Patricia ? Sparring partner. Encore une bonne réponse. Et maintenant, c'est Patricia qui est en tête. Elle est belle, cette manche. Sparring partner, exactement. Bravo. Et maintenant, on cherche un philosophe chinois, auteur présumé du... Lao Tzu ? Oh oui, mais quelle première manche, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de questions que vous souhaitez. 8, 7. Comme on joue pour deux points, en fait, vous êtes tous les trois à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Lao Tzu, à qui on doit cette maxime. Plus on voyage... Oh, c'est drôle. Lao Tzu, il a dit, il a écrit, plus on voyage au loin, moins on se connaît. C'est intéressant. OK. Allez, maintenant on voyage et on cherche un État, un État d'Europe orientale, qui a pour capitale la ville de Kichinau. Moldavie. Redite ? La Moldavie. Oh là là, demain. Kichinau. Alors ça s'écrit C-H-I-S-I-N-A-U. Mais on ne dit pas Shizinau, on dit Kichinau. Et vous l'aviez, Moldavie. C'est ça. Oh là, bravo quand même. Alors là, cette première manche, elle est belle, elle est serrée. On sent que tout le monde pouvait se qualifier, il ne reste qu'une place, hélas. Patricia Raphaël. Et tout le monde avait le niveau pour aller en deuxième manche, c'est évident. Très belle première manche. Musique. Après Les Oignons, quel morceau au titre en français, écrit par Sidney Bechette et enregistré en 1952, est devenu un classique du jazz ? Sidney Bechette, classique du jazz, le titre est en français. Petite fleur. Patricia, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Petite fleur. Raphaël, vous êtes tombé sur une première manche disputée. Vous aviez plein de points, vous avez été en tête. C'était très rapide. Il ne manque rien du tout. Mais alors tous les quatre, je vous félicite parce que c'était vraiment super à regarder. Raphaël, c'est aussi une émission en hommage à votre papa. Absolument. Qui adorait l'émission, qui la regardait beaucoup, qui trouvait plein de bonnes réponses d'ailleurs, je crois. Ouf, il aurait été très très fort, mais peut-être que comme moi, avec le stress d'être sur le plateau, il en aurait oublié. Mais il aurait adoré être là. Je dédie cette émission à votre papa Raphaël. C'est très gentil. Un grand merci et j'espère qu'on rejouera ensemble. Avec plaisir. Est-ce que je peux dire un petit bonjour ? Évidemment, évidemment, Raphaël. Alors je fais un gros bonjour à mon mari Cédric et à ma fille Adèle, qui m'ont supportée tout au long et qui, j'espère, seront très fiers de moi. Qui ont été un peu les sparring partners. Absolument. Merci Raphaël. Merci à vous. Un cadeau. Voici l'imprimante connectée Real E-Pix Moments d'Akfafoto pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Envie de jouer la question pour un champion ? Très bien. Une seule adresse. QPUC.TV, notre site internet. Passez les sélections. Cliquez ici. Inscrivez-vous. On vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Et maintenant, j'ai une petite histoire de paupiètes pour vous faire gagner 5000 euros. Et pour deux d'entre vous en plus, ça c'est beau, ça, 5000 euros. Dans une chanson des Charlots, comment se nomme la reine des paupiètes ? Vous vous rappelez ? 1. Paulette. Est-ce que c'est Paulette, la reine des paupiètes ? Ou est-ce que 2. C'est Josette, la reine des paupiètes ? 32.43. Le téléphone, si vous l'avez, par SMS. 1. Paulette. 2. Josette, la reine des paupiètes. Que vous envoyez au 7-10-20 en tir au sort parmi les bonnes réponses. Il y a quand même 5000 euros à gagner pour deux d'entre vous. Et ça, c'est chouette. Patricia, on y est. Adama, notre champion, elle est toujours là. Adama, le rêve dont on parlait se poursuit. Maxence, premier qualifié. C'est parti pour la deuxième manche. On a pas mal parlé de sport ensemble au début de l'émission. Ah ben, j'en ai un petit peu dans le 4 à la suite. Premier thème, une question d'équilibre. Le deuxième, le sud-ouest et le sport. Oh, voici mon thème sportif, le sud-ouest et le sport. Carré et rectangle en architecture. Si vous êtes passionné d'architecture, c'est pour vous. Alors, c'est l'occasion aussi de vous rappeler que la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, moi j'adore ce rendez-vous, se tient justement ce week-end, le 16 et le 17 septembre. Et comme chaque année, à cette occasion, on vous invite à découvrir les coulisses de notre belle entreprise de France Télévisions. Moi, j'essaie de passer tous les ans. C'est toujours super agréable de rencontrer des téléspectateurs en vrai de vrai. En général, ça se passe dans le hall de France Télévisions à Paris ou non loin. Il n'y a pas que moi, vous pourrez rencontrer plein de journalistes ou d'animateurs du groupe. Et visitez nos studios aussi. Et pour ça, c'est super simple. Il faut juste réserver son billet sur un site qui est le site France TV et vous. Et l'entrée est bien sûr totalement gratuite. Ça, c'est pour les Journées européennes du patrimoine. Mais le thème, c'est carré et rectangle en architecture. Et le dernier thème, c'est le thème mystère bien sûr. Maxence aime le sport, j'en ai. Le Sud-Ouest a le sport, mais j'ai trois autres thèmes bien sûr. On va tenter le Sud-Ouest et le sport. On part sur ça, Maxence. Là, on joue avec le Sud-Ouest et le sport. Maxence, premier qualifié pour cette première manche. Prêt ? C'est prêt. On lui va. La pelote basque. Quelle station balnéaire des Landes abrite le siège de la Fédération Française de Surf ? Dax. Quelle nom porte le club Omnisport de Bayonne, fondé en 1904 ? L'avion Bayonne. Et donc, en 2023, quel club de basketball féminin basé à Mont-de-Marsan a remporté la Coupe de France pour la deuxième fois de son... Quelle ville du Sud-Ouest est associée au club de football des Girondins ? Bordeaux. En 2009, dans l'agglomération de quelle ville des Pyrénées-Atlantiques abritant le musée Bernadotte a-t-on inauguré un stade d'eau vive ? Peau. Au sommet de quel col routier des Pyrénées, souvent emprunté par les cours autour de France, une stèle dédiée à Jacques Godet se trouve-t-elle ? Tourmalet. Oh zut ! Oh vous l'avez ! Je me suis fait piégé par le chrono, j'attendais un peu plus d'infos. Ah oui ! Sommet de col routier des Pyrénées, là Maxence y pense peut-être Tourmalet, il attend quelques indices de plus, il l'avait, c'est le célèbre, le fameux, le difficile, le redouté col du Tourmalet. Oh c'est un hommage Maxence, puisque vous l'aviez le troisième point, vous m'aviez donné déjà quatre bonnes réponses. Oui. Ça aurait fait une cinquième ? Le Pau, elle est bien celle-ci, parce que c'est là où on sent que, voilà, on est relancé et qu'on peut aller vers un bon score. Le Pau, c'est ça, c'est à Pau qu'il y a notamment un stade d'eau vive qui a été inauguré en 2009, le stade d'eau vive Pau-Pyrénées. Bordeaux, les Girondins, pas de soucis. Aviron, Bayonnet, bravo, le nom officiel du club Omnisport de Bayonne, c'est l'Aviron Bayonnet. Et la pelote basque, vous l'aviez aussi. La station balnéaire des Landes qui abrite le siège de la Fédération Française de Surf, à votre avis, Patricia Adama ? Donnez-moi une ville du sud-ouest où on surfe. Dans les Landes ? Oui. Je pensais à Osgore, mais je me disais... Oui, c'est ça, Osgore. C'est Osgore, en fait. Je pensais que c'était pas dans les Landes. 2023, le club de basketball féminin basé à Mont-de-Marsan qui a remporté la Coupe de France pour la deuxième fois de son histoire, c'est... Je sais pas du tout. Basket-Land. Basket-Land. OK. Voilà. Basket-Land. Dommage, le troisième point, Maxence, c'était pas très loin. Deux points, ça peut suffire. Merci, Maxence. Merci. Adama. Une question d'équilibre. Carré et rectangle dans l'architecture ou le thème mystère ? Trois thèmes possibles pour notre champion Adama ? J'hésite entre l'équilibre et le thème mystère. Allez, le thème mystère. Le thème mystère ? Venez. Alors, il y a une partie du thème que vous connaissez sûrement parce que vous êtes l'heureux papa d'Aïcha et Fatima et vous avez salué la maman tout à l'heure, Adama. C'est le coup de foudre, ça vous connaissez. OK. Alors, j'espère que vous connaissez l'autre partie aussi parce que le thème, c'est les coups de foudre dans les films. Donc, on est sur du cinéma. On va voir. On essaye ? On essaie. Adama, c'est notre champion. Il n'avait jamais joué hier soir. Il est devenu champion et on joue avec les coups de foudre dans les films. Prêt, Adama ? Prêt. On y va. Top. En 1980, dans quel film Sophie Marceau incarne-t-elle Vic qui a un coup de foudre pour le jeune Mathieu ? Sophie Marceau. La bombe. En 1999, dans quel film un libraire anglais incarné par Hugh Grant tombe-t-il amoureux d'une star hollywoodienne ? Je ne sais pas. En 2022, dans Les jeunes amants, quelle actrice incarne une septuagénaire séduite par un cadragénaire joué par Melville Poupot ? Je passe. En 2017, dans le film Un profil pour deux, quel acteur incarne un veuf ? En 2003, dans Quelle comédie, Stanislas, joué par Alain Chabat, a-t-il le coup de foudre pour un travesti incarné par Gad Elmaleh ? Gad Elmaleh. Ah, ça ne veut pas. Je passe. En 2009, dans quel film Danny Boyle se déroule en Inde, le candidat d'un jeu télévisé raconte-t-il son coup de foudre pour... Qui veut gagner... 71. Dans quel film Ryan O'Neill ? Ah, ça, c'est un film mythique, ça. 71. Quel film ? Ryan O'Neill, un quintilin, un riche jeune homme tombant subitement amoureux d'Ali McGraw ? C'est... Love Story. Ah, Love Story. Oui, Patricia. La Boum, très bien. Oui. Slumdog Millionaire. Oui ! Si vous ne voulez pas revenir. Ah, c'est dommage. Donc, un point pour Adama, voilà. Donc, maintenant, ça va dépendre de Patricia. Hugh Grant, libraire anglais qui tombe amoureux d'une star, 99. Coup de foudre à Notting Hill. Oh, Patricia, je pense qu'elle aurait bien aimé ce thème. Coup de foudre à Notting Hill. Quelle est cette actrice qui incarne une septuagénaire dans les jeunes amants, qui tombe amoureuse d'un cadragénaire ? Grande, magnifique actrice. C'est pas Jeanne Moreau ? Non, c'est Fanny... Fanny Ardent. Ardent. La comédie où Stanislas, qui est joué par Alain Chabat, a un coup de foudre pour un travesti chouchou. Oui, incarné par Gadel Mallet, c'est chouchou. Et Slumdog Millionaire vous lève. Adama, c'est pas forcément terminé. Ça va dépendre maintenant de Patricia. Ça marche. Merci Adama. Merci. Allez-y. Bon, finalement, le troisième point du tour Mallet, Maxence. Pas de regret, puisque les deux points suffisent. Vous êtes qualifié. Maxence, de retour dans notre jeu et de retour en face-à-face dans un instant. Face à qui ? Patricia, une question d'équilibre, carré et rectangle en architecture. Ben, j'y connais pas grand-chose en architecture. Je vais prendre une question d'équilibre. Venez, Patricia. L'équilibre, voilà, ça va sans doute être assez général. J'espère. Question d'équilibre. Il nous faut au moins un point, Patricia, d'accord ? Et ou deux, ou trois, ou quatre, prêtes ? Oui. Une question d'équilibre. Top, quelle discipline spirituelle et corporelle d'origine indienne comporte une variante dans laquelle une posture dite de l'arbre améliore l'équilibre ? Le yoga. Quel oiseau, également appelé oiseau-mouche, est capable de voler sur place ? Quel cavité osseuse du corps humain communiquant avec la cochlée et les canaux semi-circulaires jouent un rôle dans l'équilibration ? Cavité osseuse du corps humain communiquant avec la cochlée. Je ne sais pas. Quel engin dérivé du skateboard possédant deux roues situées à l'avant et à l'arrière se compose d'un plateau en deux parties relié par une barre centrale ? Je ne sais pas. Quel chausson à bout rigide utilisé en danse classique permet de se tenir sous l'extrémité des orteils ? Comment nomme-t-on la longue perche de bois ou de métal utilisée par les funambules pour assurer leur équilibre ? Oui, ça m'échappe. Ça va revenir. La longue perche, c'est ? Le balancier. Oui, Adama. Le balancier, exactement. Deux points pour Patricia qui vient de se qualifier. C'est l'enchaînement yoga et colibri qui vous qualifie. Vous me donnez les pointes aussi en danse. Et le balancier, à l'instant, la cavité osseuse du corps humain qui communique avec la cochlée, qui joue un rôle dans l'équilibration, c'est ? Vestibule ? Oh, Maxence. C'est dans mes études, alors. Il vaut mieux que je le sache. Ah, mais quand même. Oui, mais enfin bon. Vestibule de l'oreille interne, en fait. Bravo, bravo. Et alors ça, je vois vaguement l'engin, mais je n'aurais jamais trouvé le mot. Donc, c'est un engin dérivé du skateboard qui possède deux roues situées à l'avant et à l'arrière et qui se compose d'un plateau en deux parties relié par une barre centrale. Et en fait, vous savez, pour avancer, on fait un mouvement comme ça, un peu de balancier. Et c'est, je ne le fais pas très très bien. C'est le waveboard. Ouf. Voilà. Vous voyez, Maxence, à quoi ça ressemble ? Oui, je vois. Vous voyez le truc, voilà. Waveboard ou casterboard. Bravo, Patricia. Merci. Bravo. Qualifié. Applaudissements. Bon choix de thème, Patricia, en tout cas, puisqu'il vous qualifie. Bon, on n'a pas joué avec carré et rectangle en architecture. Je vous rappelle quand même qu'on a les journées européennes du patrimoine tout ce week-end et que, bien sûr, on sera très heureux de vous accueillir, comme chaque année, à France Télévisions. Mais je vous le dis vraiment parce que c'est vraiment très agréable pour nous qui participons à cette journée, de vous rencontrer en vrai et de répondre à vos questions et de prendre des photos. On fait plein de selfies. Voilà. Pour ma part, je pense que je risque de passer dans le hall de France Télévisions. Ce week-end, vous inscrivez sur un site qui est france.tv et vous. Par contre, il faut juste s'inscrire, en fait, avant pour pouvoir gérer l'afflux de la foule et l'entrée est totalement gratuite. Adama, je vous perds, mais vous êtes champion. Et ça, c'est top. C'est ça. Encore bravo. On se revoit bientôt, Adama, pour jouer à la question pour un super champion. Avec nos nouvelles règles qu'on a lancées à la rentrée, plutôt sympa. Encore bravo, Adama. C'est juste un petit coucou. Avant de vous quitter. Donc, je profite pour saluer mon tonton et ma tata sur Denain. Donc, ils se reconnaîtront, toute la famille en région parisienne, les collègues de travail et surtout mes parents qui sont au Sénégal. Eh bien, je me permets de m'associer à tous ces coucous, Adama. Je vous salue tout le monde. A bientôt. On jouera le samedi. Et un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement au magazine Télestar Jeux et Télestar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes bagages vous offre ce lot de valises tendance. C'est énorme. 5 000 euros. 5 000 euros à gagner pour deux d'entre vous. C'est beau. La question, elle est sympa en plus. Dans une chanson des Charlots, comment se nomme la reine des paupiètes ? Est-ce que la reine des paupiètes, c'est un Paulette ou est-ce que c'est deux Josettes ? 32 43, le téléphone, vous appelez, vous suivez les indications, c'est super simple. Vous envoyez un Paulette, deux Josettes par SMS au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance, 5 000 euros à gagner pour deux d'entre vous. Patricia, Maxence, qui sera champion, championne ce soir ? Eh bien, on voit ça dans un instant sur France 3. Nous y sommes, au face-à-face, ce soir et de ce jour entre Patricia et Maxence. Bravo à tous les deux. Et ce n'est pas fini, vous connaissez le face-à-face. On joue en 12 points. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la cagnotte, elle est à 13 300 euros. J'ai voulu rajouter des zéros. 13 300, 5 victoires d'affilée, qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout. Moitié. C'est rien du tout, rien du tout. On débute dans un instant avec une question. La main sera pour Maxence, premier qualifié. On regarde juste les cadeaux comme d'habitude et on démarre ce face-à-face. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel. La méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Faites-vous plaisir avec un bon Vacha Pearl d'une valeur de 250 euros à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et pour le champion ou la championne ? Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort, à Châtel-Guillon, en Auvergne. Maxence a la main sur la première. Culture générale. Je laisse la main. Et la main est pour Patricia. Bon match à tous les deux. À la maison, vous avez le droit à un petit indice en bas de l'écran. Vous le savez, sur chaque question. Top héros d'un jeu vidéo commercialisé en 1983, précédemment apparu sous le nom de Jumpman. J'ai été interprété par Bob Hoskins dans un film de 93. Apparaissant au fil du temps dans de nombreux jeux vidéo, je suis devenu... Mario. Ah oui, c'est Mario. Bob Hoskins ? Jumpman. Oh, des Jumpman. Oui. Gamer, Maxence. J'adore le rétro gaming, alors Mario... Ah mais c'est vrai, oui c'est vrai. Oui. Vous collectionnez les consoles, les jeux vidéo... Oui, c'est ça, les vieilles consoles avec beaucoup de Mario, donc j'ai beaucoup joué. Là, Patricia... Oh, les jeux vidéo et moi... C'est vrai ? Mais Maxence, il adore. Oui, mais pas moi. Et notamment ceux-là. Alors c'est marrant parce qu'on évoquait un film avec Bob Hoskins sur cet univers, qui était alors... Sans parler d'un navet qui n'a pas très bien marché au cinéma. Et c'est intéressant, il n'y a pas très longtemps, il y avait un autre film sur l'univers de Mario qui arrivait au cinéma, et ça, ça a été un énorme carton. Vous l'avez vu, Maxence ? Non, pas encore, je voulais emmener mon fils, je n'ai pas eu le temps jusque-là. Il paraît que c'est vraiment pas mal, en fait. Évoluant avec mon frère Luigi, je reviens à Mario. Dans un royaume dont je dois sauver la princesse, je suis un plombier, pourtant une moustache, une salopette, une casquette rouge, c'est l'un des héros les plus connus de l'univers du jeu vidéo. C'est Mario. Trois points, Maxence. Patricia. Sport. Je laisse la main. OK. Top. Sport. Parfois appelé jeu qui rugit, je suis dominé par les Canadiens et j'ai fait mon apparition au programme olympique dans des Jeux d'hiver de 98. Curling. Pourquoi ? Les Canadiens. Bonne réponse. Alors là... Alors, je m'interroge, en quoi le curling peut être appelé le jeu qui rugit ? Ça met un peu mille doutes, oui. Oui, moi aussi. C'est le jeu qui rugit. Oui, parce que c'est plutôt calme. Oui, c'est ça, oui. Ça va pas trop avec. C'est drôle, je vais creuser cette histoire quand même. Bon, c'est vrai que le Canada pouvait nous amener là. Donc, le curling, considéré par certains comme le plus vieux sport d'équipe, j'oppose deux équipes de quatre joueurs, chacun muni d'une chaussure à la semelle glissante et d'une chaussure à la semelle antidérapante sur une aire de jeu recouvert de glace, même en pratiquant avec une pierre et un balai. Et donc, c'est le jeu qui rugit. C'est très étrange. Sept points, Maxence. C'est de la gastronomie. Je laisse la main. La main est pour Patricia. Top élément de décoration sucrée, dont le nom, issu d'un mot pluriel italien, est attesté en français dès 1553 pour désigner un produit alimentaire salé. Nous devons nos diverses couleurs au chocolat ou à des concentrés végétaux parsemés au dernier moment sur des coupes glacées. La main est passée, elle ne me dit de rien. Top ! Les vermicelles. Oui, oui. Et on était encore à trois points, Patricia, bien joué. C'est ça que vous cherchez maintenant ? Oui, oui, ça ne revenait pas. Je les avais bien en tête, mais... D'où les éléments de décoration sucrée, mais qui désignent aussi un produit alimentaire salé, les vermicelles. Éléments de décoration ayant la forme de fins granulées, disait la fin de la question, nous sommes les vermicelles. La main est pour vous, Patricia. À nouveau, pour de la géographie. Je laisse. Ok. Top ! Lac, abritant les îles d'Amantanie et Taquille, ainsi que les îles flottantes Uros, constituent de plantes enchevêtrées. Je suis notamment alimenté... Lac Malawi. Ce n'est pas le lac Malawi. Top ! Par les Rios, Ramis et Souches. Bordé par la ville de Puno, où on fête le fondateur légendaire de l'Empire Inca, qui serait né dans mes eaux. Je suis situé... Lac d'Acatama ? Non. Top ! À 3812 mètres d'altitude... Lac Titicaca ? Ah oui. Ah oui. C'est pas du bon. L'altitude, ça aide. C'est l'altitude. Et je suis partagé entre le Pérou et la Bolivie, plus vaste d'eau des Andes dont le nom amuse les écoliers. Évidemment, Titicaca, évidemment. À cet âge-là, ça fait beaucoup rire. Et même après. On cherche, Maxence, un homme célèbre. Je laisse la main. Patricien. Top ! Homme célèbre, né à Barcelone en 64. J'ai joué comme figurant dans le film N'oublie pas ton père au vestiaire avant de débuter dans le journalisme. Après les études à l'IEP Paris et au CFJ, reporter pour l'émission Le droit de savoir, puis présentateur de 100% politique sur une chaîne d'information, je remplace Claude Sirion à la présentation du 20h de France 2 en 2001, un poste que j'occuperais pendant 16 ans. David Pujadas ? Oui, c'est lui. Cette longévité au 20h de France 2, c'est rarissime. 16 ans au 20h. C'est David Pujadas, effectivement. Et dont on apprend qu'il est né à Barcelone. Je ne savais pas. Moi non plus. Moi non plus. 10, Maxence. Oh, 10 déjà. Patricia, à vous. Vous n'avez pas terminé. D'ailleurs, j'ai de la musique pour vous, Patricia. Je laisse la main. Maxence. Top. Chanson française sortie en 77. Je figurais sur la face B d'un 45 tours que les radios ont préféré au titre Pogo. Pogo de la face A. Connaissant le succès de mon premier passage à la télé, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, je suis composé sur une seule note et comprends les mots « T'occupes, t'inquiète, touche pas à ma planète ». Ayant valu la célébrité à mon interprète, connu sous le nom de Plastique Bertrand, la chanson... Ça plane pour moi. Exactement, ça plane pour moi. Qui était un titre un peu hybride, disco, matinée de punk, mais en tout cas, ça avait très bien fonctionné. Ça plane pour moi. Histoire. Je laisse la main. Pour Maxence qui passe la main. Histoire. Top. Procès. Au cours duquel, le procureur général Robert Jackson a dit que la véritable partie plaignante à la barre était la civilisation. J'ai été intenté à la fois contre des personnes et des organisations. Premier procès filmé. Utilisant... Procès de Nuremberg. Ah ouais. Et c'est bon. Et c'est bon parce que c'est 3 points, c'est 13. Maxence, j'ai une question. Est-ce que vous l'aviez avant premier procès filmé ? Je l'avais quand c'était des organisations et personnes. C'est ça ? Je crois que c'était à 3 quand même. Bravo, bravo, bravo. Tenue de 45 à 46 en Allemagne contre les criminels nazis, bien entendu. C'est le procès de Nuremberg. Bravo Maxence. Bravo Patricia pour le parcours. C'était sympa de vous jouer avec vous tous et j'inclue les deux candidats qui étaient avec nous tout à l'heure en première manche. Maxence, je suis en puant. Quelle surprise. Je suis en puant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ça, c'est la question parce que la semaine n'est pas terminée. Il reste demain, vendredi. C'est 500 euros. Des champions à question dans la famille de Maxence, il y en a. Il y en a, c'est bien. C'est une belle histoire familiale qui se poursuit. Est-ce qu'on poursuit justement cette belle histoire demain ? Est-ce que Maxence veut revenir pour tenter une deuxième victoire ? Il nous le dit dans 5 secondes. Tant dans une grande famille de joueurs, je peux continuer. Obligé. Sinon, on va vous gronder à la maison. Maxence, bravo. A demain. Merci, Patricia. Merci. Je vous dis merci aussi à vous, les amis, d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir de connaissance, de culture et de bonne humeur. Et je vous dis à demain sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada